Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, puisque comme vous le savez, la bêta de Call of Duty Black Ops 3 arrive la semaine prochaine pour les possesseurs de Playstation 4, dans deux semaines pour les possesseurs d'Xbox One et de PC, je vais donc faire en direct une petite prévision des Vindelia et je vais vous dire que Black Ops 3 sera probablement pas un très bon Call of Duty, malgré le fait qu'il vienne de très arch. Pourquoi ? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, ça va être un petit peu long, ça va peut-être être un peu difficile à suivre, mais je vais quand même le faire. Alors, attention, je dis pas que ça va être un mauvais Call of Duty, je dis surtout que ça va pas être le Call of Duty que tout le monde attend et qui va, soi-disant, faire revivre la franchise, comme l'engouement de chaque année pourrait laisser croire et comme le marketing Activision toujours aussi agressif l'espère. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est pas en restant passif qu'on va faire changer les choses. Et le changement, c'est pas maintenant sur Call of Duty. Si on veut qu'Activision fasse en sorte que les développeurs avancent dans le bon sens, il faut s'exprimer, il faut se plaindre, il faut les chouiner jusqu'à ce que les choses s'améliorent. C'est pas un secret, le chiffre d'affaires généré par Call of Duty au cours des dernières années est en chute de plus de moitié, et c'est pour ça qu'Activision cherche de plus en plus de moyens pour rentabiliser, pour faire rester les joueurs sur le jeu, pour éviter d'avoir à régler des problèmes qu'on connaît très bien, qui pourtant sont pas des problèmes très difficiles à résoudre. De toute façon, il suffit à chaque fois d'un petit tweet de David Vonderhaar ou de Michael Condry pour rassurer tout le monde, comme ça tout le monde oublie tout, y'a plus de problème, c'est le meilleur des mondes, tout va bien. Alors pour garder les gens sur le jeu, ils ont introduit des nouvelles variantes par exemple, qui sont générées aléatoirement, ça fait rester les joueurs, ça leur fait croire qu'ils vont avoir la meilleure arme du jeu quand ils se rendent compte en fait que c'est pas du tout le cas, parce que l'aléatoire ça peut forcément pas marcher pour tout le monde, y'aura forcément des gens qui n'auront pas l'arme qu'ils désirent, et c'est à ce moment là qu'ils vont mettre en vente des colis pour que tout le monde ait la chance de débloquer la super arme que tout le monde veut. Alors ils ont pas annoncé de système de ce genre pour Black Ops 3, alors ils ont annoncé qu'il n'y aura pas de variante sur Black Ops 3, ça veut pas dire qu'il y aura pas un système similaire, et ça m'étonnerait pas spécialement qu'il y ait vraiment un système du même style. Alors c'est bien connu le Call of Duty de toute façon, c'est la franchise qui nous sert du réchauffer tous les ans, qui sert toujours le même jeu, personnellement moi je m'en fiche, ça me va très bien, j'aime beaucoup Call of Duty, mais c'est pas les fonctionnalités ou les nouveautés ou l'innovation qui me dérangent, au contraire, les développeurs essayent de faire des nouvelles mécaniques, c'est très bien, après on les aime, on les aime pas, ça c'est pas un problème, mais les problèmes ils arrivent quand les mécaniques sont un peu en avance sur la technologie qui est utilisée. Dans une de mes récentes vidéos, je vous ai dit que je voulais vous parler du lag, et ben on va en parler maintenant, parce que je sais pas si vous le savez, mais il y a un lag qui est soi-disant inhérent au moteur du jeu, donc on veut nous faire croire qu'il y a indissociable du moteur, peut-être, je sais pas, enfin bref, avec les bruits de couloirs on sait plus trop ce qu'on va penser, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce lag c'est obligatoire, c'est un délai qui est obligatoire dans tous les jeux en ligne, il y aura du délai, sauf que le délai sur Call of Duty, on ne sait pas pourquoi, alors on peut se faire des suppositions, mais on ne sait pas pourquoi il est aussi élevé. Pour l'exemple, le lag de Call of Duty Black Ops 2 et d'Advanced Warfare, parce que c'est les deux exemples que je vais prendre là, est, allez, mettons d'environ 200 et 400 millisecondes, on va mettre ça comme ça, ce qui est énorme, c'est juste énorme, même en jeu local, même en local, parce que le local dans Call of Duty, c'est géré comme dû en ligne, donc c'est exactement pareil, vous allez avoir le même délai, alors ça, ce délai il est nécessaire, c'est un délai qui est nécessaire au bon fonctionnement du netcode, c'est un délai qui est nécessaire au bon fonctionnement du lag de compensation, qui est obligatoire sur un jeu en ligne, mais c'est pas nécessaire qu'il soit aussi élevé, puisque si je vous fais une petite comparaison avec par exemple Counter-Strike, Counter-Strike lui a un délai qui est environ de 30, entre 30 et 50 millisecondes au maximum, maximum, entre 30 et 50 millisecondes maximum pour ce lag qu'on appelle le lag de compensation, qui est obligatoire, ce lag de compensation, il permet en fait, si vous voulez, au serveur, lorsque vous tirez une balle, le serveur va revenir en arrière au moment de ce lag, c'est-à-dire 30 millisecondes en arrière par exemple, et il va regarder ce qui s'est passé à ce moment-là, et du coup il va répercuter les hitmarkers, il va répercuter vos tirs 30 millisecondes plus tard, donc ça c'est la base de fonctionnement du lag de compensation, si vous voulez, le seul problème c'est que quand le lag de compensation est trop élevé, par exemple 300 millisecondes, c'est cool, vous allez tirer, et l'ennemi il ne va se rendre compte que vous avez tiré dessus que 300 millisecondes plus tard, donc c'est pour ça que quand ça se passe, quand vous passez un coin par exemple, quand vous passez le coin d'un mur, vous vous faites toucher parce que vous êtes en fait exactement 300 millisecondes avant l'endroit où vous êtes sur votre écran, et c'est vrai pour tout, c'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes sur Call of Duty, parce que les gens qui rushent, qui passent les coins, quand tu essayes d'échapper par un coin, de passer derrière le mur pour échapper à la dernière balle, tu ne peux pas, tu ne peux pas, c'est obligé, l'ennemi va réussir à te la mettre à cause de ça, c'est obligé, et ça c'est effrayant, c'est effrayant parce que ça c'est même présent en LAN, c'est présent en local, parce qu'on parle de compétition, on parle de compétition sur Call of Duty, on se demande souvent pourquoi les autres joueurs ils se foutent de notre gueule quand on parle de compétition sur Call of Duty, les joueurs de Counter-Strike par exemple, mais avec un delay qui est plus de 10 fois supérieur à une connexion internet moyenne, on en vient aussi à se poser la question pourquoi on appelle ça de la compétition, enfin c'est pas de la compétition, c'est comme si vous alliez dire par exemple qu'un athlète au 100 mètres, on va lui mesurer, allez on va mesurer son temps, il va faire 9,5 secondes, oh putain j'ai fait le record du monde, 9,5 secondes, je suis trop fort, oh mais attendez, attendez, on n'a pas compté encore le lac de compensation, en fait c'est 10,5 secondes, on est désolé, mais vous inquiétez pas, vous ferez mieux la prochaine fois, non mais ça ça marche pas, ça ça marche pas dans la compétition, il faut quelque chose qui soit le plus optimisé possible, il faut quelque chose qui soit en relation avec les technologies qu'on utilise actuellement, oui peut-être qu'il y a 10 ans au moment où le moteur a été créé, le moteur du jeu a été créé, c'était peut-être bien d'avoir 300 millisecondes, parce que les gens avaient en général 100 millisecondes, ça permettait 500 millisecondes de ping, ça permettait aux joueurs de jouer normalement sans être compétitif, mais ça permettait de jouer normalement aux jeux vidéo en ligne, dans les débuts d'internet, on va dire, mais là on n'est pas dans les débuts d'internet, il faut se remettre à l'ordre du jour quand même, on est quand même avec des connexions qui ont en moyenne moins de 50 millisecondes de délai, ce qui est quand même extrêmement faible, pourquoi le lag de compensation serait aussi élevé, et même pourquoi est-ce qu'il n'est pas, enfin il l'est peut-être, mais pourquoi est-ce qu'il ne serait pas variable en fonction des serveurs, en fonction des joueurs qui se connectent au serveur, etc, je pense que ça l'est, mais ça l'est pas assez, c'est-à-dire qu'il y a le délai de base qui lui est d'environ 100 à 130, et puis vous rajoutez la moitié de votre ping en fait par la suite, donc c'est sûr que ça fait beaucoup, mais il devrait y avoir genre 50 plus la moitié du ping, on aurait déjà moins d'un dixième de seconde de délai, ça serait déjà beaucoup mieux, et je pense que la qualité du gameplay sur Call of Duty et la qualité du jeu en règle générale serait vachement augmentée juste grâce à ça, parce qu'on le voit bien en ligne actuellement, même si on a 20 de ping, celui qui rush et qui tourne le coin en premier, il va voir son adversaire presque un quart de seconde avant, et vu qu'un quart de seconde c'est le temps moyen pour tuer dans Call of Duty, l'ennemi vous a même pas encore vu sur son écran, il est déjà mort, peu importe ce qu'il va faire, il est déjà mort, même si ça s'est pas encore affiché chez lui, donc après plusieurs années avec ce lag étrange, là on arrive à se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il garde ça ? Parce que c'est rien, c'est un copier-coller, on est d'accord, c'est un paramètre de qui a changé, c'est juste ça, en gros ils font un plus 150, et puis c'est tout quoi, en gros c'est limite ça qui se passe quoi, et on se demande si c'est pas fait exprès, est-ce que Activision ou les développeurs font pas exprès d'intégrer ce lag dans la base du jeu, pour que, par exemple, tous les joueurs puissent avoir une chance de faire un kill gratuit à un moment ou un autre, pour que tous les joueurs puissent avoir assez, puissent assouvir leur satisfaction de faire un petit kill de temps en temps, pour rester jouer sur le jeu, pour acheter les DLC, etc. Moi je pense que si, pourquoi ? Parce que si le lag permet à tout le monde d'avoir un avantage, les gens vont rester sur le jeu, ça va attirer des joueurs qui vont peut-être pas énormément apprécier le jeu, mais qui vont l'apprécier assez justement, pour qu'ils restent, et c'est un peu comme le skill-based matchmaking, c'est exactement la même chose pour moi, c'est-à-dire que ça, ça nous fait supposément tomber sur des gens de notre niveau, pourquoi est-ce qu'ils ont introduit ça ? A mon avis, tout simplement, pour que les joueurs qui sont moins expérimentés, ou les nouveaux joueurs, puissent avoir leur dose de satisfaction à faire un kill de temps en temps, et qu'ils restent joués, même s'ils jouent contre des joueurs moins bons. Mais moi j'ai commencé Call of Duty sur Modern Warfare 2, et je pense que beaucoup d'entre vous ont commencé sur des Call of Duty très anciens, je peux vous dire que c'était pas vraiment la même chose, sur Call of Duty, sur Modern Warfare 2, j'avais pas le ratio que j'ai actuellement, ça c'est clair, je dépassais à peine 1 de ratio, mais j'adorais le jeu pourtant, pourquoi ? Il y avait du challenge, il y avait quelque chose à accomplir, il fallait mériter le fait de sortir la nuque, surtout en tant que nouveau joueur, j'ai pris le temps, j'ai appris comment le jeu marchait, j'ai appris comment y jouer, j'ai appris comment devenir meilleur, c'est pour ça que j'en suis au niveau où je suis actuellement, sauf que le niveau où je suis actuellement, il ne sert plus à rien, il ne sert plus à rien, pourquoi ? Parce que maintenant, si tu vois un ennemi, tu te poses toujours la question dans ta tête, est-ce que je vais être du bon côté du lag ? Est-ce que je suis bien arrivé ? Est-ce que c'est moi qui ai tourné le coin pour pouvoir justement être en avance sur lui ? Est-ce que c'est lui qui avance sur moi ? Comment ça se passe ? De quel côté ça va être ? Et puis ça va forcément tout reposer là-dessus, t'as 50% de chance de mourir, tout simplement à cause de ça, t'as 50% de chance de mourir à cause de ça. Et donc, voilà, ce que je voulais dire à la base, surtout dans cette vidéo, c'est, vous attendez à rien côté du lag, et des performances réseau de Black Ops 3. Oui, j'ai précommandé Black Ops 3, oui, je vais jouer à la bêta, mais je ne m'attends à rien de ce côté-là, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, parce que ce n'est pas possible. Il faut qu'il ramène quand même l'utilisation du lag compensation à un niveau qui reflète la technologie utilisée actuellement. On n'est plus avec des connexions DSL 512 kg, il faut arrêter les conneries, on est à des connexions qui arrivent aux 100 mégas maintenant, qui arrivent même aux gigas, avec des temps de ping qui sont inférieurs à 10 millisecondes la plupart du temps, vers Google par exemple, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui ont un délai qui est même inférieur à 40 millisecondes vers un serveur Google, c'est quand même impressionnant d'avoir plus de 300 millisecondes de délai dans un jeu vidéo dans ce cas-là. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura au moins ouvert les yeux, sinon appris un peu à quoi servait le lag de compensation, comment est-ce qu'il marche. Si vous voulez peut-être que je fasse une vidéo un petit peu plus détaillée là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, mais bon, je pense qu'on est pas mal pour le moment. Donc en attendant, j'ai quand même hâte d'avoir la bêta de Black Ops 3, ce que ça va donner. Je vais faire mes petits tests aussi sur le lag pour voir ce que ça va faire, mais je m'attends pas à grand-chose de ce côté-là. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne journée et une bonne soirée, et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501